Sur le livre scolaire, une note provisoire leur est attribuée en cohérence avec les autres notes déjà obtenues. Donc là on est bien d'accord qu'ils sont en train d'inventer une note. Ce matin, les jurys de délibération du lycée Victor Hugo ont eux aussi rejoint le mouvement de grève contre la réforme du bac. Une situation qui rend de plus en plus incertain la publication des résultats. Les collègues refusent d'appliquer la décision du ministre qui est une décision, il faut le rappeler, illégale. Qui rompe avec le principe d'égalité et traitement des candidats. Mobilisés contre une réforme qu'ils jugent inégale, certains n'ont pas rentré les notes de leurs copies et ne comptent pas les rendre. Les copies, je ne les retiens pas, ce n'est pas ma propriété, elles ne sont pas à moi. J'ai fait mon travail, elles sont corrigées, elles sont annotées, tout est fait. Mais voilà, je suis gréviste donc les copies, je ne peux pas me déplacer avec. Le bras de fer continue avec le ministre de l'éducation nationale. Malgré cette mobilisation, Jean-Michel Blanquer ne compte pas faire machine arrière. Tous les élèves auront leurs notes. Si d'aventure une note manque, ce que nous faisons par exemple quand il y a une perte de copie, nous mettons la note de la moyenne dans la discipline concernée. Ce sera une note provisoire. Quand ensuite on aura la note définitive, on pourra prendre la meilleure des deux notes, de façon à ce que l'élève ne soit pas lésé. Malgré ces affirmations, certains restent sceptiques sur la publication de l'ensemble des résultats demain et sur leur fiabilité. Merci. Merci.